L'Amel a développé le CityPass Tourisme, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pour deux principales raisons. D'abord parce que le tourisme est une compétence de la métropole européenne de Lille, en lieu et place des communes désormais, et ensuite parce que c'est un projet qui a aussi été repris dans sa stratégie digitale. En ce qui concerne les enjeux, il y a un premier enjeu, c'est un enjeu touristique. Un CityPass, c'est un outil par lequel le touriste peut facilement accéder à l'ensemble des lieux d'une destination via le réseau de transport en commun. Donc là, on est vraiment sur l'enjeu touristique de la facilité pour le touriste qui arrive dans la destination. Ensuite, il y a un autre enjeu, c'est un enjeu territorial. C'est aussi au travers d'un outil comme le CityPass de montrer toute la diversité d'un territoire comme le nôtre, où l'offre touristique n'est pas concentrée dans la ville-centre, ce que l'on peut retrouver dans d'autres destinations urbaines. Je dirais que ce sont les enjeux qui ont présidé à la mise en œuvre de ce projet. Pour ce qui concerne la mise en œuvre du projet CityPass Tourisme de la Melle, tout d'abord, je voudrais dire qu'on est vraiment, nous, Service Tourisme de la Melle, avons porté le projet, l'avons piloté en relation étroite avec la direction des services de l'information et de la communication. Je pense qu'on est vraiment sur l'exercice parfait entre le Service Tourisme qui exprime ses besoins et la DSI qui transforme les besoins et qui les traduit dans l'expression d'un cahier des charges, dans la mise en œuvre ou dans l'aide à la résolution de tous les problèmes techniques. Donc c'est vraiment important parce que parfois on fait l'inverse, on part des solutions techniques et ensuite on essaye de les transposer et elles ne correspondent pas réellement aux besoins. Dans ce qui concerne le contenu du CityPass, parce qu'il y a des sites touristiques qui sont dedans, on a fait le lien avec les sites via l'Office du Tourisme et des congrès de Lille pour définir avec eux les avantages qui sont proposés aux touristes. Par exemple, le touriste qui prend un CityPass peut avoir accès au coupe-fil lorsqu'il va à une exposition, ce qui lui fait gagner du temps. Et puis enfin, je voudrais dire aussi concernant la mise en œuvre de ce projet, qu'on n'aurait pas pu le réaliser sans l'aide du FEDER qui a financé la mise en œuvre du projet. Le CityPass existe depuis 18 mois, donc le premier point c'est d'abord qu'on est content parce que le fonctionnement est très fluide, il n'y a eu aucun bug et c'est important parce qu'on a enrôlé quelque part dans ce CityPass des sites touristiques qui sont des petits sites qui n'étaient pas nécessairement équipés de billetterie. Donc c'est important aussi de le redire parce que la solution qui a été choisie nous a permis d'avoir quelque chose de simple et qui fait finalement que ça fonctionne bien. Donc déjà de ce point de vue-là, on est content d'un point de vue technique, on est content parce qu'on a mis en place en lien avec les offices du tourisme un réseau de distribution dans les offices du tourisme et aussi dans un certain nombre d'hôtels de la métropole. On a pu faire la démonstration grâce à ce CityPass que les sites touristiques ne sont pas que dans la ville-centre mais qu'ils sont dans toute la destination et qu'on peut facilement y avoir accès grâce au transport en commun. Donc je dirais que ça c'est tous les aspects positifs. Et maintenant par rapport aux perspectives, on est conscient qu'il faut développer le réseau de distribution pour développer les ventes. Si on veut atteindre l'objectif initial du CityPass, qui est que davantage de touristes puissent acheter davantage de CityPass pour que davantage de touristes restent et séjournent dans la destination et surtout ne se concentrent pas dans quelques lieux déjà très fréquentés de la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada